bonjour à tous les amis alors comme vous pouvez le constater je ne suis pas chez moi parce que bon voilà je fête en famille mon anniversaire qui est aujourd'hui mais c'est pour cela que la vidéo pronostique de la 27e journée de ligue 1 se fait un peu plus en retard normalement elle doit être publiée jeudi bon là elle va être publiée aujourd'hui c'est pour ça que voilà elle va sortir un peu plus tard alors on est parti pour faire les pronostics de cette 27e journée de ligue 1 en commençant par lille lyon lyon qui est dans le ventre mou qui est 10e du championnat lille qui veut pourquoi pas aller chercher cette cinquième place et un top 5 pour aller chercher l'europe c'est pour ça que je partirai sur un match nul entre lille et lyon et un 1-1 entre lille et lyon me semble tout à fait logique je pense que je vois bien ce score de 1 partout entre lille et lyon après nous avons un oxer rennes et là je vois quand même une victoire de rennes de 1 même si rennes a plus de mal à l'extérieur je pense que oxer même s'ils font de très belles de très beaux résultats actuellement oxer qui prend des points contre nice qui sont sur une bonne dynamique la reine aussi a besoin de points pour rester dans le top 5 oxer aussi a besoin de points aussi pour aller chercher le maintien mais pour moi je vois une courte victoire de rennes 2-1 à oxer ça peut être compliqué potentiellement le match nul et moi je vois un 2-1 pour rennes après nous avons brest contre le paris saint germain le paris saint germain qui a été éliminé de la ligue des champions et pour moi je sais pas pourquoi je sens que le paris saint germain va avoir un petit contre mou face à une équipe de brest qui lutte jusqu'au bout pour le maintien et je partirai sur un match nul 1-1 entre brest et le psg potentiellement tenter le n2 pourquoi pas le nul ou le paris saint germain mais mon pronostic c'est un partout entre brest et le psg après nous avons un clermont lance qui sera dimanche à 13 heures et bien pour moi je vois quand même lance s'imposer dans la douleur à clermont parce que clermont actuellement bon ils étaient dans une mauvaise dynamique ils ont gagné au stadium le week-end dernier mais pour moi je vois une victoire de lance 2-1 ça va être compliqué parce que attention lance de pas perdre encore des points pour la course au podium ou à cette quatrième place mais pour moi je vois une victoire de lance 2-1 contre clermont qui commence à baisser après nous avons un ajaxio montpellier montpellier depuis que des arcariens est revenu au club ça va beaucoup mieux et je vois une victoire de montpellier 3-1 à ajaxio à ajaxio pour moi ça va être très compliqué qu'ils se maintiennent c'est pour ça que je vois une victoire de montpellier 3-1 et puis après nous avons un angers toulouse bon certes toulouse font des mauvais résultats en ligue 1 en coupe de france ça va beaucoup mieux mais voilà normalement toulouse le tfc doit s'imposer à angers sinon là ça commence à être très compliqué toulouse bon qui rentre dans le ventre mou angers est condamné à la ligue 2 je le répète à chaque fois normalement toulouse doit s'imposer 3 à 0 pour moi ça me semblerait tout à fait logique 3-0 pour le tfc après nous avons lorient 3 et moi je partirais sur une victoire de lorient 2-1 contre 3 3 énormément de difficultés actuellement après nous avons un an tenis je pense que nice va être un peu fatigué de son déplacement en moldavie c'est pour ça que je partirai sur un match nul 1-1 entre nantes et nice ça me semble logique c'est compliqué d'aller gagner à la bourgeois un match nul me semble tout à fait logique et un 1-1 entre nantes et nice après nous avons un monaco reims et peut-être que là je vais vous choquer mais je vois une victoire de reims reims quand même ils sont extraordinaires avec leur entraîneur style monaco depuis leur défaite en europa league rien ne va ils ont fait match nul face à trois je pense que monaco actuellement ils sont vraiment en crise et là je pense que monaco ne gagnera pas et je vois bien la surprise de reims qui va s'imposer au stade lui de je pense que reims va gagner après potentiellement un match nul est possible aussi mais moi je vois une victoire de reims 1-2 à monaco et puis après on termine entre marseille et strasbourg et là je vois une victoire de marseille 3 à 1 contre strasbourg normalement marseille devrait s'imposer contre strasbourg au vélo drone maintenant l'objectif de marseille c'est cette deuxième place strasbourg ça joue le maintien c'est pour ça que normalement marseille devrait s'imposer trois dites moi en commentaire vos pronostics et moi je vous laisse là pour fêter mon anniversaire ciao les amis